Cette séance d'hypnose a été conçue afin de vous permettre d'apaiser cette anxiété. Cette anxiété, cette peur généralisée qui, parfois sans objet, flotte là à l'intérieur de vous. Bien, alors pour commencer, je vais vous demander de vous installer confortablement. Vous pouvez faire cette séance en position assise ou en position allongée. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou assis en tailleur sur un coussin. Vous pouvez vous allonger sur le dos de préférence. Écoutez cette séance avec des écouteurs ou un casque vous permettra de gagner en confort. Prenez simplement attention à ce que vous ne soyez pas dérangé pendant la demi-heure qui va suivre. Ce moment est pour vous. Offrez-vous ce moment de manière confortable afin qu'il soit le plus agréable et le plus apaisant pour vous. Vous pouvez, d'ores et déjà, fermer les yeux et porter pendant quelques instants votre attention à votre souffle, à votre respiration. Et ne faites rien d'autre que cela. Prêtez votre attention à votre manière de respirer. Remarquez comment l'air, tandis qu'il entre à l'intérieur de vous, se diffuse dans votre gorge, dans votre poitrine. Vient gonfler l'ensemble de votre cage thoracique. Soulevez votre ventre. Remarquez, tandis que l'air ressort de vous. Comment il parcourt le chemin à l'inverse. Remarquez combien votre ventre se dégonfle. Votre cage thoracique s'abaisse, tandis que vos poumons se vident. Et remarquez combien cette douce respiration vous permet. Vous permet déjà d'entrer. D'entrer dans un moment de pause. Une pause que vous vous offrez à l'intérieur de vous. Et une partie de vous peut continuer à faire cela. Observez votre respiration. Et apportez davantage encore de calme. De détente et de relaxation à l'intérieur de vous. Et une autre partie de vous peut continuer à écouter ma voix. Car nous parlons, maintenant, de quelque chose qui est là en vous depuis très longtemps. Quelque chose que vous connaissez bien. Cette anxiété dont nous parlions. Cette anxiété qui s'est installée là. Peut-être il y a très longtemps. Peut-être tout récemment. Et je suis sûre que vous avez déjà essayé beaucoup de choses contre cette anxiété. C'est quelque chose que l'on peut ressentir là dans le corps. Dans l'esprit. Parfois c'est une sensation dans le plexus. Comme une oppression. Ça étouffe. Parfois ça pèse lourd sur les épaules. Dans le dos. Parfois ça descend dans le ventre. C'est souvent aussi là dans la tête des idées. Des idées qui tournent, qui tournent et qui reviennent. C'est récurrent. Et plus on essaie de se raisonner. Plus on essaie de lutter contre cette anxiété. Plus elle revient. Et c'est ça qui est terrible. C'est que plus elle est présente. Plus elle grandit. Plus on essaie de s'en débarrasser. Et plus on essaie de lutter contre elle. Plus on essaie de se raisonner. Plus elle est là. Et c'est souvent qu'elle a de bonnes raisons à la base. D'être là. Ça peut vous sembler étrange. Mais l'anxiété, la peur. Toutes nos émotions sont là pour une bonne raison. Elles veulent nous dire quelque chose. Alors je ne sais pas ce que votre anxiété a besoin de vous dire. Je me demande même comment vous pourriez l'imaginer, votre anxiété. Imaginez, ça pourrait être drôle. Imaginez qu'elle vient juste de sortir de vous. Et qu'elle s'est posée juste à côté, à l'extérieur. À quoi est-ce qu'elle ressemblerait ? Si elle était un objet, quel objet ce serait ? Si c'était un arbre, votre anxiété, quel arbre elle serait ? Si c'était un animal, quel animal serait-elle ? Ou quel personnage, quel personnage connu, quel personnage de conte de fées peut-être, serait votre anxiété ? De quelle couleur ? De quelle forme ? Prenez le temps. Comme si vous aviez une loupe là, pour la regarder, tandis qu'elle est là, à l'extérieur de vous. Prêtez toute votre attention à elle, sans la juger. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous lui en voulez. Je sais que vous en avez marre qu'elle soit là. Mais là, pendant juste un instant, observez-la telle qu'elle est, simplement. Telle qu'elle est, ne faites rien d'autre pendant quelques instants que l'observez. Prêtez attention à tout ce qui est là, autour d'elle. Regardez chaque détail qui la compose. Prêtez-lui votre oreille. Car cette anxiété a certainement beaucoup de choses, l'a exprimé beaucoup de choses à vous dire. Elle est là depuis tellement longtemps. Elle a gardé en elle tellement de mémoires, de mémoires enfouies, de souvenirs anciens, présents, beaucoup de choses qui pèsent, qui pèsent certainement très lourd. Beaucoup de choses qui font qu'elle a de bonnes raisons d'être là. Et je me demande quelles peuvent être ces bonnes raisons. Est-ce qu'elle est là pour vous avertir, pour vous protéger, vous garder en sécurité ? Est-ce qu'elle est là pour vous empêcher de souffrir ? Est-ce qu'elle est là parce qu'elle répond à une peur plus profonde, plus lointaine peut-être ? Prenez ce temps-là à l'intérieur de vous pour entendre ce message, pour entendre des raisons de sa présence. Je vais vous proposer si ce n'est déjà fait de fermer vos yeux pour encore plus de confort. D'appuyer. D'appuyer votre corps là de la manière la plus confortable, la plus apaisante pour vous maintenant. Que cette anxiété est à l'extérieur de vous. en laissant par exemple reposer tranquillement vos mains sur votre ventre ou sur votre plexus. Et pour vous juste faire cela, c'est un peu comme un apprentissage là, très doucement, très simplement, sereinement. Et tandis que cette partie de vous continue à gagner en confort et en détente, je vais demander là à cette partie de vous qui est maintenant à l'extérieur de vous, d'aller rechercher là peut-être la toute première sensation, la toute première émotion, la première fois où quelque chose s'est formé là à l'intérieur de vous. et vous n'avez rien d'autre à faire que la laisser faire, la laisser aller, rechercher cela. vous pouvez simplement pour l'aider vous imaginer que vous êtes là tout en haut d'un immeuble, sur le toit d'un immeuble. vous ne savez pas exactement comment vous êtes arrivé là et ce n'est même pas très important de le savoir. Quelque part autour de vous, regardez, regardez bien, il y a une porte. Approchez-vous de cette porte et ouvrez ouvrez la porte. Empruntez l'escalier tandis qu'il descend. Chacune des marches va vous permettre d'entrer, d'entrer encore plus profondément dans le calme, le confort, la sérénité. chacune des marches vous permet là de descendre, de descendre d'un étage, de descendre progressivement de plus en plus dans une transe confortable, étage après étage, marche après marche, où chacune vous emmène de plus en plus profondément, une après l'autre, de plus en plus profondément en transe. et puisque au rez-de-chaussée, vous descendez encore, vous descendez encore plus profondément dans toute chose. c'est comme là rejoindre un autre espace-temps, un autre moment, un autre lieu. allait là où le temps n'existe plus, un lieu où l'espace n'existe plus, un lieu où tout est plus lourd et en même temps tout flotte. À la fois, on n'est plus ni un corps ni un esprit, tout à la fois un corps lourd et un esprit léger. Rien d'autre là n'est important que cet espace-temps entre le corps et l'esprit, entre l'esprit léger et le corps lourd. Ou peut-être est-ce l'esprit qui devient lourd tout d'un coup parce que le corps lui devient léger. Léger car c'est juste là cet espace à l'intérieur. Oui, allez-y, allez-y confortablement, ne faites rien d'autre que suivre là cette intuition de ce moment qui vous guide. Rien d'autre n'existe là que ce confort. Ce confort qui grandit, qui grandit là à l'intérieur à l'intérieur de vous. Permettez-vous, autorisez-vous cela. Entrez, entrez-la et laissez faire. Laissez venir à vous, laissez venir à vous ce tout premier signe, signe, ce tout premier souvenir, cette toute première émotion. Permettez-vous l'opportunité de faire cela, de ressentir cela, ne rien faire d'autre que laisser venir. une histoire me vient maintenant. Oh, je ne sais pas, peut-être que vous la connaissez déjà. J'ai très envie de raconter ici cette histoire. C'est l'histoire d'un tout petit paysan. Un petit paysan qui n'avait pas beaucoup de moyens. Pourtant, il travaillait dur. il avait un fils et un jour, ils décidèrent tous les deux, rassemblant comme cela toutes leurs économies, d'aller au marché et de trouver un cheval pour les aider aux travaux des champs. C'était un très beau cheval. Il savait tirer la charrette, mais également, il pouvait les aider à labourer, à rentrer le bois. Mais également, les conduire de village en village pour vendre leurs légumes et leurs fruits. C'était en plus un très joli et très gentil cheval. Et, aller voir là tous les trois, c'est un peu comme si leur vie tout d'un coup avait plus de clarté et de sérénité. Mais souvent, je crois que c'est Albert Camus qui disait ça quand on est heureux. Quand on est heureux à voir, eh bien, ça peut faire des envieux. Et si ce qui se passe à là avec le voisin du tout petit paysan qui lui disait chaque jour lorsqu'il passait près de lui, « Oh ! Vous avez une très belle bête. Faites attention. On risquerait de vous la voler. » Effectivement, au bout de quelque temps un matin, le cheval n'était plus dans son enclos. le voisin lorsqu'il repassa dit fièrement au petit paysan « Je t'avais prévenu. Tu n'as pas de chance. » Le tout petit paysan n'était pas aussi abattu que le voisin aurait pu le croire. Il répondit simplement en haussant les épaules « Oui, c'est vrai. » Le cheval n'est plus dans son enclos. Est-ce de la chance ? De la malchance ? Nous verrons bien. Et le temps passa. Quelques jours plus tard, le cheval était à nouveau dans son enclos. et il avait ramené deux autres chevaux avec lui, deux autres magnifiques chevaux sauvages. Le voisin, lorsqu'il repassa, lui dit « Oh, mais quand même, finalement, tu as de la chance. » Le petit paysan prit un temps de réflexion et répondit en haussant les épaules « Oui, le cheval est revenu. » Il a ramené des compagnons avec lui. Est-ce de la chance ? Est-ce de la malchance ? Qui peut le dire ? Nous verrons bien. Le temps passa comme cela. Et un jour, le jeune fils décida de commencer à dresser les jeunes chevaux sauvages. Alors qu'il était monté sur l'un d'eux, le cheval prit peur et jeta son cavalier à terre. Sa jambe était cassée. Le voisin, qui était toujours là au bon moment, s'approcha du petit paysan et lui dit « Oh là là, maintenant, ton fils va t'être estropié. Peut-être qu'il ne pourra même plus jamais marcher. Comment vas-tu faire tout seul ? » À nouveau, le petit paysan prit un moment, un temps avant de répondre en haussant les épaules. Oui, c'est vrai. Mon fils a sa jambe cassée. « Il ne peut plus m'aider. Qui peut dire si c'est de la chance ou de la malchance ? » Nous verrons bien. Et le temps passa. Quelques semaines après cela, la guerre éclate dans le royaume. Tous les jeunes hommes valides étaient appelés à rejoindre l'armée et à aller se battre sur le front. tous sauf le fils du petit paysan. Et ce matin-là, lorsque le voisin passa, il dit « Oh oui, tu as la chance dans ton malheur. Ton fils, il est trop piémé. Il reste là, près de toi. » Encore une fois, le petit paysan prit un temps avant de répondre. Il regarda son voisin avec toute la bienveillance qui le caractérisait. Et il lui dit « Oui, mon fils reste ici près de moi tandis que les vôtres partent à la guerre. » Qui peut dire si c'est de la chance ou de la malchance ? Qui peut dire ou prédire ce qui va se passer ? Nous savons ce qui est là. Maintenant, mon fils est là. Vos fils sont là-bas. tout le reste n'est qu'une question d'interprétation, n'est qu'une question d'appréciation de votre part, de ma part. comment savoir si c'est une chance ou une malchance ? Alors que nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire, un tout petit bout de quelque chose, notre point de vue, avec nos filtres, qui sait ? Qui sait ce qui la viendra ? Ne rien savoir, ne rien deviner, ne rien contrôler, ne rien maîtriser, une incertitude, un flottement, un flottement si léger qui pour l'instant semble apaisant, confortable même. Alors tout à l'heure, il y avait là juste à côté de vous une chose, quelque chose qui était là, qui était sorti là de vous et qui se trouvait tout près de vous tout à l'heure. Alors je me demande comment est cette chose en ce moment ? Comment elle est différente ? Qu'est-ce qui a été modifié là ? Qu'est-ce qui a changé en elle ? Qu'est-ce qui a changé en vous ? Qu'est-ce qui a changé dans votre relation ? Notez, observez toutes ces différences. Vous savez quand quelque chose se modifie même si c'est infime, tout ce qu'il y a autour change également. Et lorsque ce changement arrive, d'autres, d'autres arrivent encore après lui. Comme un battement d'ailes du papillon, comme une boule de neige qui roule et qui grossit comme une goutte d'eau qui fait sauter le barrage et déborder le fleuve. alors je me demande quel changement vous allez observer là en premier à nouveau. À nouveau, faites le tour, le tour de cette chose à côté de vous. à quoi est-ce qu'elle ressemble aujourd'hui ? Est-ce le même arbre que tout à l'heure ? Est-ce le même animal que tout à l'heure ? Le même personnage ? Le même objet ? Qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qui est semblable ? Quelles sont les différences ? Celles que vous pouvez voir, celles que vous pouvez percevoir, toutes celles que vous pouvez sentir et ressentir ? Est-ce les mêmes émotions là qui s'échangent de vous à elle et de elle à vous ? Est-ce les mêmes mots et les mêmes souvenirs ? Prêtez-lui votre oreille à nouveau. Avancez, avancez vers elle. Écoutez ces nouveaux mots. Entendez cet apaisement, ce confort et cette sérénité qui se diffuse là dans ces différences. prenez le temps d'apprécier tout cela et d'en apprendre quelque chose. Tandis que je vais demander là à votre inconscient de vous permettre de visualiser le lien, le lien qui vous unit maintenant à cette chose qui est à l'extérieur de vous. Prêtez toute votre attention à ce lien. De quelle matière il est fait ? Quelle est sa couleur ? Sa forme ? Est-il épais ? plus fin ? Qu'est-ce qui s'échange dans ce lien ? En termes d'émotions ? En termes de valeurs ? Le principe de vie ? Quels souvenirs ? Quelle peur peut-être ? Il y a certainement des tristesses, des colères, des culpabilités, des inconforts, des incompréhensions. peut-être ? Peut-être y a-t-il un sentiment d'injustice ? D'autres choses encore ? Prenez le temps d'observer ce qui s'échange là entre vous ? Et tandis que vous faites cela, c'est comme s'il a de part et d'autre de ce lien, une onde profonde de bien-être, de calme et de sérénité se propager, se diffuser de plus en plus dans le lien. Ressentez ce courant d'énergie, d'énergie pure et nouvelle qui se diffuse de plus en plus et transforme ce lien, une énergie nouvelle apaisante, une énergie plus belle, une énergie comme une pulsion de vie, quelque chose là qui vous emmène à chaque seconde vers qui vous êtes vraiment. Vers cette personne merveilleuse avec toutes les ressources, les capacités et les compétences profondes à l'intérieur d'elles-mêmes. Cette personne qui sait écouter et accueillir ses émotions, ses pensées, toutes ses perceptions, elle est tournée de plus en plus vers ce qui est juste et bon. Accueillez cela. Accueillez cette énergie qui se diffuse de plus en plus en vous. permettez-vous permettez-vous d'ancrer cette nouvelle expérience tandis que chaque partie de vous regagne sa juste place, la juste place que vous avez choisie pour elle, la juste place à l'intérieur de vous là où elles pourront toujours vous garder en sécurité d'une manière de plus en plus harmonieuse, de plus en plus juste pour vous dans votre vie aujourd'hui. Une place où vous pourrez revenir reprendre ce dialogue, reprendre ce cheminement, une juste place tout en harmonie et en apaisement. Voilà. Voilà. Très bien. Permettez-vous là. Très bien. et je vais vous demander là d'imaginer que vous êtes maintenant parvenu devant une nouvelle porte. Oh, c'est une très belle porte. Mais avant d'ouvrir cette porte, cette porte vers aujourd'hui, cette porte qui va vous ramener à avancer dans votre journée, reprendre le fil de vos activités, parvenir dans votre nuit et vous endormir sereinement. Alors, avant d'ouvrir cette porte, prenez le temps. Prenez le temps là de reprendre conscience de votre corps, de réajuster votre position. Quelque chose a changé en lui, en vous. et ce corps a lui aussi cette volonté de marquer ce changement. Tandis que vous reprenez de plus en plus conscience de l'espace dans lequel vous êtes situé, de l'espace dans lequel votre corps se trouve, votre respiration peut à nouveau devenir plus régulière, plus consciente peut-être. Et quand vous serez prêt à le faire et seulement à ce moment-là, vous allez appuyer sur la poignée et ouvrir la porte. Oui, bienvenue, vous êtes ici et maintenant pleinement apaisé, en harmonie de plus en plus avec qui vous êtes. Continuez à être doux avec vous. N'hésitez pas à revenir faire cette séance de manière régulière peut-être au début afin qu'elle vous amène suffisamment d'apaisement et de sérénité dans votre vie. N'hésitez pas à liker cette séance ou à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Équilibre ou au podcast Équilibre selon le support sur lequel vous m'écoutez. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très agréable journée, une très agréable nuit et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage